Pokémon ! Attrapez les terres d'histoire ! Pokémon ! Ensemble pour la victoire ! Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pokémon Donjons Mystères Bleus. Et on a beaucoup battu de légendaire là. Alors la dernière fois on s'était laissé alors qu'on rénovait notre base. Et donc les férocinges ne voulaient pas continuer leur travail à part si on leur amenait une autre châtaigne. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va aller chercher une châtaigne. Et voir en même temps s'il n'y a pas des missions qu'on peut faire en même temps dans le bois où on doit aller chercher. Euh non, il n'y a pas de mission. Donc il va falloir qu'on aille chercher les châtaignes comme ça. Est-ce que j'ai beaucoup de fruits sur moi ? Non. J'ai quoi comme objet ? Ouais on va en déposer un peu. Et l'explogramme. C'est vrai, je garde des gelées sur moi pour augmenter mon QI à chaque fois. Même si j'oublie à chaque fois de l'augmenter. Allez, on part chercher tout ça. Est-ce qu'on prend quelqu'un avec nous ? Ouais on va prendre quelqu'un. On va prendre, on va prendre... Jérémy. Qui est un coxy. Histoire qu'il monte un peu de niveau. Ça fait longtemps. Et c'est le bois brouhaha. J'aurais pu le faire en dehors mais j'ai pas eu le temps de jouer en fait. Donc euh voilà. Faut faire 100. Pow ! Et Jérémy va monter super facilement de niveau à mon avis. Ah j'adore l'attaque 4 brouhaha. Mais bon on va peut-être pas l'utiliser tout de suite. Alors oui, je monte tout de suite parce que c'est pas sûr qu'on trouve des châtaignes à partir de ces étages-là en fait. On peut vérifier mais je suis pas sûr. Il croit qu'il va faire mal à Coxy à cause de ça alors qu'il vole. Oh ! Granny Pio ! Euh... Est-ce que j'en ai déjà un ? Merde ! Euh... J'en avais déjà un ou pas ? Je sais pas. On va le prendre et puis je vais le regarder. Je le relâcherai si j'en ai déjà. Mais je ne me souviens pas avoir eu un Granny Pio. Comment on va l'appeler le Granny Pio ? Un Granny Pio évolue en Tangalis. Ah ! Comment est-ce que je pourrais l'appeler ? Hihihi ! Comment est-ce que je pourrais l'appeler ? j'ai pas de merde on va l'appeler michel ah parce que c'est michel c'est un vieux nom c'est le nom de plusieurs personnes âgées de ma famille et vu que t'en galisent les cheveux blancs quand il évoluera voilà tout simplement c'est juste pour ça ça va durer longtemps la confusion alors par contre michel tu vas arrêter de croisser ah non j'ai eu peur à une maison de monstres ah et j'ai pas mis le ruban ami bon c'est parable ouais vous voyez il n'y a pas de il n'y a pas de chatagnes à cet état je viens là encore hop ah j'ai pas qu'à houdin tout ceci alors tout à l'heure j'ai dit croisser merde ouais je viens d'y repenser à chaque fois bon je dis des mots mais c'est pas forcément la bonne planche de la maison c'est croitre pas croisser croisser c'est le bruit du crapaud ou la grenouille je sais pas alors là ils sont dans la merde Heureusement qu'il n'attaque pas ses aliens, parce que là, il s'est renvoyé. On vérifie s'il n'y a pas de châtais, non... On se bat. Je devrais franchement le faire en off à mon avis. Bon, on va le faire une fois, et puis si je ne trouve pas les châtaignes pendant ce temps-là, je le ferai en off. Il ne sera peut-être pas aujourd'hui. En gros, si je ne trouve pas les châtaignes, je reprendrai l'épisode un peu plus tard. Parce que j'ai le temps, cet épisode sortira une semaine après que j'ai tourné. Comme d'habitude. Je serai peut-être un peu en retard sur l'upload, parce que généralement, je upload 400 jours avant que l'épisode sorte. Là, au moment où je vous parle, l'épisode dans 4 jours de Pokémon, enfin, dans cet épisode en tout cas, quand vous m'entendez là, dans 4 jours, l'épisode Pokémon qui sort dans 4 jours, il est déjà uploadé. Il est déjà sur la chaîne. Il ne reste plus qu'à la mettre en public. C'est toujours comme ça. Et je suis niveau 30, putain. Je deviens surpuissant. Et il n'y a pas de... Ah, attendez, peut-être qu'on peut accéder à quelque part par là. Donc il n'y a toujours pas de châtaignes. Est-ce pas grave. Oh, le casse-brique, putain, qu'est-ce qui fait mal, quoi. Oh, merde. Bon c'est pas grave. On va perdre 5 points de vie et on va les récupérer. C'est ça la grêle en fait. On récupère nos 5 points de vie avant de se faire toucher. Ah non ! On récupère 4 points de vie avant de se faire toucher. Donc c'est très nocif en fait. On va pas rester trop longtemps ici. Surtout pour Jeremy. Au pire Jeremy... Ah bah non j'ai une résigraine. J'allais dire Jeremy peut crever c'est pas grave. Pauvre Jeremy. Jeremy qui est mon petit cousin que j'embrasse d'ailleurs. J'irais le voir pendant les prochaines vacances. On va y aller avec ma petite amie. Allez, tiens bon Jeremy. Hop. Tant pis. Espérons qu'il y ait des graines. Le shopping à partir du site a des graines. J'ai faim. Ouais je suis à 18. Donc on va manger les gelées. Je suis à 57. Je les range. 82. Je les plante. Et j'ai augmenté mon QI mais je ne suis pas... Je n'ai pas obtenu de nouvelles capacités. Ah oui c'est vrai qu'il est ténèbre au piffeuil. Je faisais plus attention. Je me suis demandé pourquoi c'était super efficace sur un peu de one plant. Mais c'est ce qu'il devient pour m'aide. Allez, il n'y a pas de châtaigne. Voilà. Bien joué Jeremy. Explode Jeremy. Bon, on n'obtiendra rien à cet étage à mon avis. Allez, plus que deux étages sinon je le fais en off. Mais normalement c'est les étages où il y a les ferro-singes. Donc normalement à cet étage-là devrait y en avoir. Il n'aurait ramassé le châtaigne que je l'aurai traqué partout dans le truc. Est-ce que je vais m'accélixir sur moi ? Normalement oui. Ouais j'en ai mis. Putain ils ont le séisme les... Ah non mais c'est à cause de leur force nature ok. Je ne l'avais pas fait attention. Ah bébé chat on va l'apprendre quand même mais... Mais il n'y a pas de putain de châtaigne ! Pas une... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! J'en ai une ! Et bien il y en a une, ce qui veut dire qu'on va pouvoir un peu continuer l'aventure mais il m'en faudrait deux pour être sûr de bien continuer. Donc je ferai quand même la suite en off sûrement. J'ai vu qu'il y avait un ami ici. Non ! La merde ! Ça m'attendrait qu'il y ait deux châtaignes au même étage mais bon. Ce serait sympa. Putain les amis ! Cette peau ! Cette chance ! On a vraiment eu de la chance là ! On a plus qu'à donner deux châtaignes au fer au singe et puis c'est bon. C'est bon. Aujourd'hui... C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Comment ça se passe ! C'est bon ! Ainsi réappris vos années en Châtaigne, le gang des Férocinges retrouva sa motivation et recommença à travailler à la rénovation de la base. Par conséquent, l'achèvement des travaux approchait de plus en plus. Et on leur en donne une dernière donnée. Voilà, et normalement c'est bon. Ainsi réappris vos années en Châtaigne, le gang des Férocinges retrouva sa motivation, encore une fois, et recommença à travailler à la rénovation de la base, encore une fois. Et finalement, la base fut terminée. Enfin, ce jour est enfin arrivé. Franck, on s'est enfin prêts. Notre base, la base de l'équipe Lys. C'est génial ! Chaque fois que je regarde notre base, tout ce que je vois est fantastique. Ces trucs sont bons, c'est avec toi et Charmant Franck. On a tous travaillé dur. C'était dur, mais ça valait la peine. Quelle bête parquet. Les amis, merci. Tu vois, je voulais te demander si la rénovation de la base est terminée, est-ce que ça veut dire que tu ne vas plus nous apporter de Châtaigne ? Bien sûr, les travaux sont terminés. Un grand merci aux anges du Férocinges. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que tu as fait de vous ? Arrêtez ! Conséquence des efforts désespérés de tous pour sauver le gang des Férocinges, la base fut sauvée. Quant au gang des Férocinges, ils promirent d'arrêter de tout saccager. En échange de plus de Châtaigne, ils retournèrent dans leur forêt. Et c'est ainsi que la rénovation périodique de la base de l'équipe de secours fut achevée. Et tac ! Je sauvegarde et je vous reprends tout de suite. Voilà. Bonjour Franck. Euh... Je prends, je prends... Je m'en fous. Je m'en contrefous. Je m'en contrefous. Mais silencieux, je m'en contrefous. Le Montfoudre. Je pourrais le faire. On va déposer notre frec. Et je vais voir s'il y a des missions au Montfoudre ou des missions qui peuvent m'intéresser sur les... Livré d'Orange, je crois. Et surtout, le Montfoudre, 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 le Montfoudre. Jolido, le Montfoudre. Appel de secours de Colorior. Euh... Ouais. Appel de secours de Colorior. Quelle petite intrigante. De quoi s'agit-il ? Jetez un oeil. Permettez-moi de me présenter. Mon nom est Colorior. Mon ambition a toujours été de devenir un grand artiste. Un jour, il s'est produit un événement d'une nature indéterminante. Refusant de devenir adulte, j'ai choisi de prendre la fuite. C'est alors que je me suis perdu. Je me trouve maintenant égaré dans cette forêt, incapable de trouver le chemin du retour. Je suis perdu quelque part dans le bois hurlement. S'il vous plaît, quelqu'un doit m'aider. Il doit... Il dit s'être en fait parce qu'il refusait de devenir adulte. Quelle que ça signifie ? Je comprends pas très bien, mais... Allons sortir Colorior de là. Euh... Je comprends pas parce que d'habitude, cette mission, on l'obtient après avoir terminé le jeu. La mission de Colorior. Mais bon, allons-y, écoutez. Si elle est là, c'est pour ça. Enfin, dans mes souvenirs, en tout cas, on l'a fait après avoir... Après avoir fait tout ça, quoi. Est-ce que je vais pêcher ? Ouais. Je vais garder une pomme. J'ai une pomme, je l'éclaire, je l'éberte... Ok, c'est bon. J'ai plus de flics sur moi... Ok, c'est bon. On y va. Ah non, non, non. On y va pas. Attendez, attendez. Je reprends mon ruban fort, c'est plus que je vais me redonner un ruban à mit. Voilà. Ça va augmenter le nombre de chances d'avoir un allié. Et enfin, je veux aller voir s'il n'y a pas plusieurs Granny Pio, quand même. Non, c'est bon. Non, c'est bon. C'était le premier Granny Pio. Eh bien, il s'appellera Michel. Michel. Boyarlement, allons-y ! Je ne sais pas si je voudrais faire ça, mais bon. Il reste à peine 10 minutes dans les deux vidéos, c'est pour ça que je dis ça. Ah, c'est fou ! Merde ! C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais voir les infos. Ça sert à quoi ? Pourquoi pas ? Ecoutez. Aïe ! Putain, ils sont puissants ! Quand je dis que ce n'est pas une mission censée être maintenant, c'est bizarre. Excusez-moi ! Alors, il se peut que je ne termine pas l'épisode tout de suite, mais ne vous inquiétez pas, je le reprendrai au moment où je pourrai. Parce que là, je ne suis plus tranquille, malheureusement. Mais putain, ces Pokémon, là-dedans, ils sont surpuissants, en fait. Donc, je ne sais pas quoi faire. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez la fin de l'épisode, vous, juste après, là. Mais moi, je vais attendre un peu avant de continuer. Donc, à tout à l'heure pour vous, et à la prochaine pour moi. Excusez-moi, vraiment, ce n'est pas prévu. C'est totalement un imprévu. Hop. Bien, heureux à toutes et à tous. Allez, on y retourne. Alors, j'espère qu'il ne va pas se repasser quelque chose en attendant. Il se pourrait qu'il se fasse quelque chose. C'est parti. Mais je n'arrêterai pas cet épisode avant d'avoir terminé, au moins, ce truc-là. C'est parti. Oh ! Malos. Malos, Malos. Qu'est-ce qu'on pourrait appeler Malos ? Malos. Malos. Ce sera... Zergaz. Zergaz qui est aussi un Youtubeur comme moi. Un Youtubeur, c'est vraiment professionnel. On est de simples Vidéomakers. Tant que ce n'est pas la but lucratif, on est des simples Vidéomakers et pas des Youtubeurs. Il faut le savoir, ça. Parce que Youtubeur, c'est un métier. C'est devenu un métier depuis un certain temps. C'est rémunéré, tout ça. Nous, on n'est pas rémunéré. Donc on est de simples Vidéomakers qui font ça pour le plaisir. Hop. J'ai vraiment peur d'être encore dérangé. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Il y a plus de 50% de chance que ça arrive. Mais dans ce cas-là, je me décalerai et puis j'irai autre part que là où je suis. Parce que bon... Ça commence à bien faire quoi. Hop. 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 Mais n'empêche, ce donjon, comme je dis, c'était peut-être pas tout de suite qu'il fallait le faire. Il y a dû avoir un bug dans l'espace-temps ou autre comme ça, mais je suis pas sûr que ce soit maintenant qu'il fallait le faire, vu les dégâts que je prends en tout cas. Ah mais non, mais vague psy, vague psy, ça enlève toujours 16 points de vie. Oui, je viens de comprendre. Ouais, non, 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 donc c'est bien maintenant, enfin c'est... On est dans le niveau, on est dans le niveau, pardon, pardon, pardon. Vous devez vous le répéter depuis tout à l'heure, mais non, c'est bon, j'ai rien dit. Bon, la preuve, ma l'os est niveau 18. Et il m'enlève un point de vie à chaque fois qu'il me touche. Ouais, donc non, ouais, je dis des conneries depuis le début. C'est... La vague psy m'a surpris, mais... Dès que je me suis souvenu de l'effet qu'elle a normalement, c'est bon. Enfin non, elle enlève pas toujours 16 points de vie, mais elle enlève les points de vie du niveau où vous êtes en fait, je crois. Donc le point doit être niveau 16 ou comme ça. Allez, on a l'ensemble, ça peut faire mal. Putain. Et... Il est niveau 13, ouais, c'est un truc du genre. Euh... Spank, 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 ça deviendra un gros ray. Gros ray, gros ray, gros ray, gros ray. On va lui donner le nom de ma tante. Maurice. Je sais pas tout ça. Pas tout ça. Je sais pas tout ça. Pas tout ça. Pas tout ça. En attendant, j'ai joué à un jeu où je dois utiliser B pour sélectionner, c'est un jeu de PSP, et du coup je me suis habitué à appuyer sur B pour sélectionner. Mais du coup, je désélectionne. Je pourrais pas aller là-dedans. Vas-y, si tu veux. Je pourrais toujours le faire. L'autre fait Flair, je suis obligé de dire Flair. Kat, il monte niveau 30. C'est pas entier. Boum. Bon par contre, voilà, c'est ce que je redoutais. Waaat, tempête a enlevé les points de vie. Juste Patricia, il faut que je t'enlève Flair. Flair. Et tempête. Comme ça on sera tranquille. Tu feras pas des attaques sacrifiées si elle est. Et j'ai faim. Je prends juste... Je les plante, manger... Je les éclaire, manger... Je les verre, manger... Je les verre, manger... Ta gueule ! Ta gueule ! C'est à l'étage 10 ou à l'étage 15 ? Je crois que c'est à l'étage 15. Des malos. Attendez, je veux voir l'objectif. Ils disent pas l'étage. Pas grave. Résugraine, parfait. Puissance cachée, c'est beau ça ? Ouais, c'est ce que je me disais. J'aurais peut-être pas dû. Non. On reprend le caisse bric. C'est le mieux. Sbling, sbling, sbling. Ta gueule ! Oh, un petit roux cool ! Ouais, c'est un des rares endroits où on peut recruter les roux cool, ici. Allez. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Elle va crever ! Ouais, je vais pas gâcher des attaques pour les roux cool, je m'en suis douté qu'ils avaient à peine une dizaine de PV. Aïe ! Cet épisode n'a que trop duré là, il faut vite le terminer. Je sens que Spank va passer un sale quart d'heure. Il peut crever, genre j'ai une résigraine, mais bon. Ça me fraîchait d'user une résigraine pour lui quoi. Tant pis, cet épisode durera plus longtemps que les autres, c'est pas... C'est pas grave. Cathy. Il a ramassé dedans ce soleil, l'autre. Ça peut être pas mal. C'est un grand boum qui a ramassé ça. Il faut que je l'ai. Ça se trouve c'est lui. Ouais, c'est lui. Ouais, c'est lui. Sur Cathy. Je vais le tout vous dire. À la place de... 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 de Charlie. Par contre, je vais lui enlever. Et je le remettrai quand on se battra contre un boss. ou quand il y aura du soleil simplement bon franchement cet épisode n'a que trop duré il n'a que trop duré je crois que je vais terminer cet épisode ici les amis finalement donc sur ce je vous dis à tous tiens ou à plus et on se retrouve en plein milieu d'un donjon c'est la première fois que je fais ça je crois ou la deuxième fois on se retrouvera en plein milieu d'un donjon pour le prochain épisode allez salut à tous et